Le masque et la plume 60 ans, 60 ans que retentit sur nos ondes François-Régis Bastide et Michel Pollack présentent leur magazine public Le masque et la plume Le masque et la plume diffusé sur France Inter, anciennement Paris Inter, c'est une institution Une sorte de Madeleine de Broust, la plus vieille des émissions de radio en Europe qui n'a bénéficié d'aucun lifting Créé en 1956 par Michel Pollack et François-Régis Bastide Au théâtre et au cinéma, le public est très bien dressé, il y a comme un masque et la plume qui se découle Le programme est aujourd'hui toujours enregistré en public dans les conditions du direct et réunit chaque semaine près de 600 000 auditeurs Autour de la table des mélomanes de la critique qui débattent à tour de rôle de l'actualité théâtrale, littéraire ou cinématographique Écoutez, moi je trouve ce livre formidable On va te débrancher quand je vais savoir Et au centre depuis 26 ans, Jérôme Garcin qui déjà enfant passait ses dimanche soir l'oreille collée au transistor Il fait partie de ceux que le masque a, pas initié mais a poussé à aller vers certaines salles de cinéma, vers certains films, vers certains auteurs, vers certains théâtres C'était un peu une sorte d'université sauvage parallèle Avec lui et ses critiques, nous sommes revenus sur les ingrédients qui composent la recette indémodable du masque et la plume C'est quatre spécialistes qui se disputent entre eux et qui du coup libèrent l'opinion de l'auditeur Puisque des spécialistes ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'on a le droit, chacun a le droit d'avoir une autre opinion Un bon critique, c'est un homme ou une femme libre Qui ne se fiche pas mal de la maison d'édition, de s'il connaît ou pas l'auteur, etc La fille qui arrive, Alexandra, le jour où elle arrive, elle sent le shampoing à l'abricot C'est une apparition Jérôme il est pour beaucoup quand même, parce qu'il nous donne le carte blanche, alors il nous charrie Il nous pose un peu dans l'entranchement, il fait exprès, il est là pour nous mettre un peu de sel et de poivre sur les plaies Mais à la vérité, en même temps, ça nous aide aussi à nous lâcher, quoi Ben moi j'ai rien compris J'ai trouvé ça Tu es un peu malhonnête Je suis un peu malhonnête, mais j'ai trouvé ça laborieux Le masque et la plume, c'est aussi des empoignades tonitruantes Et notamment une mémorable entre Jean-Louis Bory et Jean Charensole sur le film L'Empire des Sens en 1976 C'est un porno truqué, c'est un porno dissimulé, mais c'est un porno Je suis content d'intervention de Georges Non, non, mais je te prie, je te prie Jean-Louis, ton tunnel tout à l'heure Pour le moment, c'est moi que je cause Très bien, oui, mais doucement quand même Il y avait un homme très traditionnel, mais très original tout le même et très intelligent, mais qui avait des goûts plutôt classiques Et puis un cinéaste qui était du côté des sans-gras, du côté des colonisés, du côté de la gauche militante, etc. Et c'était très tranché, donc ça provoquait des débats un peu presque manichéens Le porno, tu comprends, c'est une question de clientèle Le porno, lorsque c'est pour les travailleurs immigrés Si, mais c'est vrai, pour les misérosexuels de la Russie C'est laid, c'est bas, c'est con, c'est bien assez bon pour ces gens-là Quand il s'agit des cadres qui descendent vers les Champs-Elysées Alors on baisse sur de Mozart, dans des Lumières à Georges de Latour Il y a le critique qui a le rôle plutôt du gentil ou de la gentille Celui qui a plutôt le rôle du méchant ou de la méchante Il y a celui qui a le rôle du critique littéraire qui n'ouvre pas les livres Tu n'avais pas lu ? J'avais commencé à lire, il m'était tombé des mains Et je trouvais ça très très ennuyeux, très plat C'est un peu une distribution, effectivement Qui se rapproche de la distribution des emplois dans le théâtre classique Comme, si tu veux, Molière, pour prendre un autre grand comique On ne se dit pas, quand les fourberies de Scapin sortent Oui, mais est-ce que ça vaut vraiment Tartu ? Chaque fois qu'il y a un mot d'Irlène, tu dis toujours la même chose Il faut aussi accepter la loi de l'émission C'est-à-dire de pousser jusqu'à la mauvaise foi De parfois sacrifier un peu sa sincérité Pour faire un bon mot, pour s'opposer Si j'avais changé le générique Enlevé ce cher Mendelssohn Qui n'est pas très tendance, vous serez d'accord avec moi Si j'avais fait ce que font tous mes amis d'Inter C'est-à-dire des jingles dans les émissions Pour répéter toutes les 5 minutes ce qu'on est en train d'écouter C'est-à-dire qu'il anime et ce qu'on écoute Si j'avais fait des plages musicales J'aurais tué l'esprit de l'émission On accepte un homme qui regarde à un gratte-ciel pendant 12 heures Filmé par Andy Warhol On n'est pas obligé d'être réel Non, mais ce que je veux dire c'est que C'est les oeuvres classiques C'est les oeuvres classiques qui créent les conflits Ça fait 60 ans qu'elle est le dimanche soir 60 ans que les gens l'écoutent chez eux Avant d'affronter le lundi Casser ce rendez-vous-là Ça serait briser un peu un rêve Bonne semaine à tous A dimanche prochain sur France Inter évidemment Merci d'avoir regardé cette vidéo !